H2 Pharma c'est un laboratoire pharmaceutique qui est spécialisé dans la fabrication de médicaments et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir revendiquer cette place de numéro 1 français pour la fabrication spécifiquement des sirops et des bains de bouche. Je m'appelle Henri Acide et je préside au destiné d'H2 Pharma depuis maintenant 38 ans. Le jour de ma sortie de faculté de pharmacie j'ai repris pour un franc symbolique cette société qui à l'époque ne produisait que 200 000 unités avec 7 personnes et on a aujourd'hui l'usine la plus moderne d'Europe pour fabriquer des sirops et des bains de bouche. On a essayé de faire ce qu'on appelle dans le jargon pharmaceutique des flux les plus simples possibles. En fait cette usine est dessinée en I, c'est une usine qui va faire aujourd'hui 80 mètres de large sur 150 mètres de long. Vous rentrez à un endroit les matières premières, les articles de conditionnement. Il y a tout un cheminement vers la production. La production est tout en longueur et vous sortez par un magasin aval de produits finis là où il va y avoir les clés de chargement à destination de nos clients. Dans l'industrie pharmaceutique, l'élément crucial c'est la qualité. Puisqu'au bout on a un patient qui consommera nos produits. On a un processus d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on a construit 14 cuves de stockage de matières premières en vrac. Ça améliore le process du fait que à chaque niveau, l'opérateur aura moins de manipulations, tout sera automatisé. Ça évitera les ouvertures et fermetures des contenants et les manipulations qui peuvent être source de contamination. Et c'est aussi un gain au niveau de l'environnement. Une de nos spécificités, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une sous-traitance en full service. On s'occupe de tout. Nous achetons toutes les matières, nous fabriquons, nous conditionnons, nous contrôlons et nous libérons le produit. C'est à dire que le produit en sortant de cette usine, il est propre à la consommation. Mais en amont de la production, nous avons même développé une société qui s'occupe de développer les nouveaux médicaments. Et en fait, nous proposons à nos clients des nouveaux business avec les nouveaux génériques ou médicaments que nous proposons et la production qui va avec. Un des vrais défis a été de rester en France. On a eu un certain nombre d'appels du pied pour construire des usines en Europe, en Europe de l'Est. Mais bon, voilà, quand on est Français, on aime la France, donc on reste en France. On fabrique des médicaments. On le voit bien avec cette période de pandémie, à quel point c'est important de maîtriser son destin et à minima d'essayer de produire les produits indispensables en Europe. On a beaucoup de projets et grâce à Ardian, on va pouvoir mettre en place tous ces projets. Les gens que j'ai eus face à moi ont compris mes préoccupations, ont compris mon métier et m'ont fait confiance en me disant vos projets sont intéressants, on va vous accompagner, mais on vous laisse faire. L'intérêt aujourd'hui pour cette usine, c'est de continuer à développer des produits pour pouvoir passer la production de 50 à 100 millions d'unités. En étant demain à 100 millions d'unités, on sera une des usines les plus performantes au monde avec un niveau de productivité assez exceptionnel.